La loi de Pareto, c'est Wilfried Pareto, c'était un économiste italien qui vivait dans les années 1920 et notre ami Pareto, donc qui était économiste, jardinait aussi à ses heures perdues et a observé un phénomène surprenant au début du XXe siècle qui est que 20% des causes produisent 80% des effets. Ça, il l'a observé dans deux contextes. Le tout premier contexte dans lequel il l'a observé, c'est dans son jardin. C'est-à-dire qu'il avait des cosses de petits pois, il faisait pousser des petits pois. Et donc, les petits pois sont dans des cosses et il s'est aperçu qu'il y avait des cosses qui donnaient plein de petits pois. Super en forme, bien, il y avait des cosses toutes nulles où il n'y avait pas de petits pois dedans. Et il s'est aperçu qu'en fait, c'était une grande majorité des cosses qui étaient plutôt vides, qui ne servaient pas à grand-chose. Et donc, que beaucoup de cosses donnaient très peu de petits pois. Et il s'est aperçu qu'il y avait une partie des cosses, environ 1 cinquième, environ 20%, qui, elles, donnaient énormément de petits pois. D'accord ? Et donc, lui, son métier, c'était d'être économiste. Et donc, il a commencé à réfléchir, à observer si cette règle-là pouvait aussi se vérifier à l'extérieur. Ce qui s'est aperçu, c'est que 20% de la population possédait 80% des richesses. Et que 80% de la population restante possédait seulement 20% des richesses. C'est ce qu'on a appelé la loi Pareto, ce qu'on appelle également le 20-80. Pour vous l'illustrer, le 20-80, c'est que 20% des causes, 20% des cosses de petits pois ou de la population généraient 80% des effets. 80% des petits pois ou 80% de la richesse. Très peu de choses génèrent beaucoup d'effets. Ça, ça va beaucoup nous intéresser dans la gestion du temps. Et 80% des choses restantes généraient finalement très peu de résultats. Et cette règle-là, on peut la généraliser. Aujourd'hui, dans le monde des entreprises, c'est quelque chose de très connu. Par exemple, 20% des clients génèrent 80% des chiffres d'affaires. Et 80% des clients restants génèrent très peu de chiffres d'affaires. Pour donner des exemples plus personnels, 20% des personnes qu'on côtoie génèrent 80% de notre bonheur. Ou à l'inverse, 20% des personnes qu'on côtoie génèrent 80% de notre colère ou de nos soucis ou de nos conflits. Vous voyez de quoi je veux parler ? Très peu de personnes concentrent beaucoup de résultats, beaucoup d'effets en eux-mêmes. Et du coup, par exemple, je peux dire, moi dans ma semaine, au niveau du bonheur, si je prends le bonheur, le bien-être, je vais faire une heure de natation le mardi soir. Et vraiment, cette heure-là, toute la semaine, ça fait que je me sens bien, je me sens épanoui. Ça peut être aussi une heure de danse, une heure de chant, ça peut être une heure de peinture, ça peut être une heure de sport ou autre. Ça peut être une autre activité, une heure de lecture. C'est un moment de ma semaine qui génère beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur et où je me sens vraiment bien. Et le reste du temps, au final, ça génère très peu de mon bonheur. Pareil, je vais avoir peut-être dans ma semaine ou dans mes journées, très peu de choses, des tout petits détails, 20% des choses qui vont générer beaucoup de soucis. C'est juste une personne qui vraiment me fait soucier et qui me fait avoir une boule au ventre pendant une semaine ou deux semaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est intéressant. Nous, ça va être identifié par rapport à nos gros cailloux. Par exemple, si notre famille, c'est quelque chose d'important, si notre santé, c'est quelque chose d'important. Ça, nos gros cailloux, ça va être au niveau des effets. C'est d'identifier quels sont les 20% qui génèrent beaucoup de résultats, beaucoup d'effets. Et l'idée, nous, ce n'est pas de se perdre dans ces 100%-là, ce n'est pas d'aller se perdre dans ces 80%. Si on prend l'exemple d'une entreprise, un entrepreneur ou une entreprise qui voudrait, au niveau de son gros cailloux, développer son chiffre d'affaires. Et donc, il a 20% de ses clients qui génèrent 80% du chiffre d'affaires et 80% des clients restants qui génèrent très peu finalement. La meilleure chose à faire pour lui, c'est déjà d'identifier quels sont ces 20%-là de clients et d'en faire des clients privilégiés. C'est-à-dire de traiter avec eux d'une manière qui va lui permettre peut-être que ces clients-là lui passent plus de commandes. Et puis, une fois qu'il les a identifiés, peut-être qu'il va se rendre compte que c'est des clients entre guillemets bien spécifiques. Et peut-être qu'au lieu de passer du temps à gérer des clients qui vont rapporter qu'un petit nombre de chiffre d'affaires, il va peut-être pouvoir aller faire de la prospection pour passer de 20% à 21%, à 22%, à 23%. Et peut-être qu'en allant chercher juste ces petits pourcents-là, il va aller gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires que s'il avait brassé du vent ici, qu'il était allé voir à droite, à gauche, sans avoir une conscience et une connaissance claire de ce principe de 20-80. Donc, pour utiliser la loi de Pareto, il faut connaître vos objectifs, vos gros cailloux et il faut identifier dans votre vie qu'est-ce qui génère beaucoup de ces gros cailloux, qu'est-ce qui vous permet d'être satisfait par rapport à ces gros cailloux. Si on prend l'exemple inverse, là c'était sur le côté positif. Si on reste dans le même exemple, le côté entrepreneur, 20% des clients souvent génèrent 80% qu'on appelle des emmerdes. Vous savez, des clients qui vont payer en retard ou qui vont demander des avantages. Il y a des gens aussi dans la vie qui ne sont pas des clients mais qui font ça aussi. Une fois qu'on a identifié ces 20%-là, la meilleure chose à faire, c'est avoir une petite poubelle à côté. Allez, zou ! Mais clairement, clairement, ça peut être ça. Et du coup, ça permet de faire le tri et finalement de supprimer peu de choses au départ, de faire des choix qui sont minimes mais qui ont beaucoup d'effet. Nous, ce principe-là, il est génial dans la gestion du temps. Sans ça, on aurait très peu de leviers de changement. En identifiant ça clairement, on va pouvoir, si je vous prends un exemple concret, on travaille en moyenne 5 jours par semaine. Sur ces 5 jours-là par semaine, 100% de notre temps, il y a une seule journée, on pourrait concentrer tout notre travail une journée. En une journée, on peut peut-être obtenir 80% de résultats. Voilà un petit peu notre ami Pareto. Nous disait donc, focalisez-vous toujours sur l'essentiel. Pour vous focaliser sur l'essentiel, c'est identifier ce qui est essentiel pour vous, identifier les causes qui génèrent beaucoup de résultats, planifiez-le et faites-le en premier. Une fois que vous avez fait ça, après, vous êtes tranquille. Quand vous avez fait le plus important, le reste, c'est des broutilles. Merci.